Bienvenue à tous dans ma quatorzième vidéo de mon grand voyage à vélo. Ici on se retrouve une nouvelle fois en Turquie, mais cette fois-ci le long de la mer de Tarse à Antalya, qui sera malheureusement le point final de mon voyage. Le temps va être un peu capricieux, mais je vais découvrir des belles villes antiques, je vais faire de belles rencontres et vivre encore des moments inoubliables. Je vous montre ça en images, bonne vidéo à tous. La vidéo précédente se terminait sur ces images de façon absurde en train de faire du stop à 6 avec nos vélos. Finalement, ce fut un gros échec et nous nous rabattons sur le bus qui nous emmène 250 km plus loin en moins de trois heures où l'on retrouve un paysage beaucoup moins aride et une végétation beaucoup plus familière. On arrive donc à Tarsus, ou Tars en français, où l'on est heureux de retrouver un peu de chaleur et de pouvoir ressortir nos shorts et t-shirts. Nous allons donc trouver un parc pour poser notre tente et faire un bivouac. Et le lendemain, nous allons découvrir cette ville, qui est connue car c'est la ville où Saint-Paul est né. Vous savez, c'est cet apôtre qui a répandu le christianisme au 1er siècle dans le monde gréco-romain. Oh mais bien sûr, avant de commencer une journée en Turquie, on a pris l'habitude de prendre le chai avec le cimite. C'est un bretzel plutôt sucré avec des graines de sésame. J'en raffole. Tars est également célèbre grâce à un mythe politico-sentimental entre la reine d'Egypte Cléopâtre. Venu ici en 41 avant Jésus-Christ, séduire Marc-Antoine le successeur de Jules César, qui était lui-même l'ancien compagnon de Cléopâtre. Malheureusement, la ville n'a pas énormément de restes antiques et nous aura pas vraiment charmés. Trop attrape to waste avec ces deux histoires. Nous poursuivons la route en direction de la mer. Nous traversons des champs sous serre avec des campements tout autour. C'est un peu malaisant. Est-ce juste des travailleurs ? Est-ce des réfugiés ? Je ne sais pas. Ici, la Syrie se trouve à à peine 200 km, ce qui laisse planer le doute. Alors, au bout de cette route, on ne sait pas bien à quoi s'attendre. Mais une nouvelle fois, le voyage viendra nous surprendre. Face à la mer se trouve la cabane aménagée de Taner. Un pêcheur qui viendra bien sûr, comme tout bon turc, nous inviter et nous préparer un bon repas. Et comme vous pouvez le voir, moi je ne rigole pas avec la nourriture. On installera nos tentes sur son toit terrasse. On ira jouer comme des gamins dans le sable. On passera une soirée inoubliable avec ses potes pêcheurs, à chanter, à danser, à boire du raki. Son franc-parler nous fera rire. Il me proposera même la main de sa fille, en improvisant un date en vision. Le lendemain, changement d'ambiance, 6h30, réveil. Je pars accompagner Taner sur son bateau pour aller pêcher dans la Méditerranée. Extraordinaire expérience, au lever du soleil où je fais travailler mes bras en tirant près de 1 km de filet rempli de poissons. Après cette expérience, je retrouve mes compagnons de voyage, avec qui on reprend la route direction Mersin. Cette fois-ci, ça y est, je repars vers l'ouest. Un peu triste de ne pas aller plus loin, d'être si proche du Kurdistan sans y aller. Mais ce sera pour une autre fois. Maintenant, Cap vers Antalya. Après avoir donc traversé des zones agricoles, on rentre dans Mersin. Deux millions d'habitants, des barres d'immeubles à perte de vue le long de la mer, avec un aménagement urbain impeccable. On passera une nuit hébergée dans un restaurant vegan. Pour reprendre la route, mais surtout se séparer avec tristesse d'une partie du groupe. Inès et Raphaël repartent vers l'est, en direction de l'Iran. Moi, je poursuis dans cet environnement bétonisé, avec Ben, Sandrine et Timothée. Nostalgiques des petites routes et villages traversées les semaines précédentes, dans la Turquie traditionnelle. Avec les plages privées, on sera contraint de prendre un camping, qui se trouvera être mon seul camping de Turquie. Puis, le lendemain, nous poursuivrons toujours dans ce même décor, sur des grosses routes, avec des immenses complexes hôteliers. Mais nous trouvons tout de même, le soir, un merveilleux endroit pour passer la nuit, naturel, loin de cette civilisation qui est un kidmaker, dans une cabane d'un observatoire à oiseaux. Après être sortis de cette réserve naturelle, nous ne sommes pas motivés à poursuivre sur ces grosses routes, avec de nombreux tunnels et de grosses pluies qui sont attendues. Alors, nous retentons le stop. Pour moi, je trouverai un couple d'allemand, en van qui m'emmèneront jusque à Namour, où je retrouve Ben, Sandrine et Timothée, qui ont également réussi à faire du stop, jusqu'ici. Cette région montagneuse, au bord de la mer, est très agricole. On comprend facilement quand on la désigne comme le grenier de la Turquie. Alors, avec le fort vent et cette route dangereuse, on se décide à faire encore du stop, au milieu de ces serres, qui finira une nouvelle fois par un échec. Je prends donc le bus et me sépare définitivement et un peu précipitamment de mes compagnons de route, pour aller à Alagna, où je prends un hôtel pour me protéger de la tempête qui s'abat ici. Après une nuit d'orage assez violente, je repars à vélo avec les restes de la tempête, sous un déluge. Je n'ai jamais vu une mer Méditerranée aussi démontée. Et pour ma sécurité, je préfère rouler sur le trottoir, en salomant entre les branchages et troncs d'arbres tombés pendant la nuit. Sur ma route, je suis estomaqué, surpris, écœuré de croiser que des ignobles complexes hôteliers, tous plus kitsch les uns que les autres. L'avantage d'une tempête, c'est que lorsqu'elle s'éclipse, elle laisse souvent place à un soleil flamboyant, avec une lumière magistrale. La nuit tombante, j'arrive dans la ville antique de Sidé, au bord de la mer. Après un rapide tour de cette ville pour capter au mieux en photo cette couleur chaude, je vais installer mon campement sur la plage, sur la terrasse d'un bar. C'est une façon pour moi de faire un pied de nez assez complexe hôtelier, néfaste pour l'environnement qui dénature le paysage, en essayant de me faire remarquer au plus, et en essayant de choquer ces riches touristes russes et allemands. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas très séduit par ces zones balnéaires, où on perd toute authenticité, où tout est fait pour que le touriste ne se sente le moins dépaysé, comme par exemple dans les supérettes, où on me parle essentiellement en russe ou en allemand, car ce sont les touristes majoritaires ici. Bref, changement de sujet. Cette région autour d'Antalia, elle est, comme vous venez de le voir, assez connue, car il y a beaucoup de ruines antiques, et c'est ce qu'on va découvrir dans la suite de la vidéo. Je quitte Sidé en direction d'Aspendos, où je retrouve Anthony et Mathilde, des voyageurs suisses en vanne que j'avais rencontrés en Albanie, et à plusieurs reprises au cours de mon voyage. On visite ensemble Aspendos, qui est un site antique gréco-romain, connu essentiellement grâce à une conservation exceptionnelle de son théâtre romain. Le soir, on fait un petit bivouac au bord de la rivière, puis le lendemain, on part faire une randonnée. Ensuite, ils m'emmènent avec leur vanne en direction d'Antalia, où l'on traverse une nouvelle fois un florilège d'hôtels extravagants. Antalia, comme vous l'avez compris, c'est le point final de mon voyage. Je reprendrai d'ici l'avion pour rentrer en France, mais il me reste encore une semaine. Je serai hébergé par Tolga Elis, de grands voyageurs à vélo également, chez qui je pourrai laisser mes affaires le temps que je vadrouille encore. Avant de reprendre la route, je visite Antalia, sympathique, bien aménagée, mais un peu trop touristique. Et il y a beaucoup de pluie en ce mois de décembre. Alors je repars pour mes 4 derniers jours, accompagné par Tour Guide, un cycliste turc, et Yvan, un cycliste français. La route va être tout d'abord très humide, mais le soleil va revenir et on va rouler de façon bon enfant, sur ces grosses routes, en passant des tunnels, avec ce bouton. Assez comique, mais bien pratique pour signaler aux automobilistes la présence de cyclistes. Le soir, on va faire un bivouac sur la plage, dans une crique, où j'irai faire un bain de minuit avec Tour Guide. On reprendra la route toujours dans la bonne humeur, où on visitera le site archéologique antique de Facélis. Cette ville était, pendant l'Antiquité, un grand port de commerce, et fut soumise aux influences diverses, grecques, perses, syriennes, égyptiennes, tout en gardant une certaine indépendance. Après cette visite, on poursuit, et ça grimpe un peu plus. On fatigue, mais en arrivant à Chiralee, on rencontre un cycliste écossais, Hector, aussi fatigué que nous. Il intègre donc notre groupe, avec qui on va pendant la nuit découvrir un endroit assez intriguant, des flammes sortant du sol, de la montagne. C'est en réalité du gaz qui s'échappe, et s'enflamme au contact de l'air. On picole en mangeant des chamallows grillés, avec ce feu, avant d'aller s'installer, dans notre bivouac au bord de la mer. Le lendemain matin, on se prépare tranquillement, et on visite Olympos. Encore une ville antique, mais ici, on peut bien apprécier et comprendre la disposition des bâtiments antiques. Après cette visite, Ivan et Hector poursuivent la route, alors que Tourgaï et moi, nous faisons demi-tour pour repartir vers Antalya. Je parcours ainsi mes derniers kilomètres de mon voyage. En arrivant à Antalya, où je vais reprendre l'avion, je retrouve avant l'Issé-Tolga, que je remercie énormément de m'avoir encore hébergé, de m'avoir aidé, d'avoir trouvé un carton pour emballer mon vélo, et de m'avoir conduit à l'aéroport. Je finis cette vidéo avec une photo un petit peu comique de moi, en arrivant à l'aéroport de Bruxelles, en short et sandalette, en plein milieu du mois de décembre. Merci à tous d'avoir regardé cette dernière étape de mon voyage. J'aurai encore plein de choses à vous dire sur la Turquie, mais bon, cette vidéo, elle s'arrête ainsi. Avant de finir, j'aimerais quand même remercier les quelques centaines de personnes qui auront regardé mes vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous auront inspiré, qu'elles vous auront donné envie de voyager, et surtout de voyager plus lentement, et de voyager à vélo. Je vous ferai une dernière petite vidéo, sous un format, je pense, un peu différent, pour faire un récap et une conclusion de ce voyage. J'espère reprendre la route rapidement. Je ne sais pas encore, mais j'ai des projets plus longs, plus loin, plus dépaysants. Mais actuellement, avec des situations géopolitiques assez compliquées dans différents pays, avec des frontières encore fermées avec le Covid, ce projet n'est pas encore vraiment réalisable. Mais bon, on se tient au courant, et je vous dis à très bientôt. Ciao, voyagez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada